Bonjour à tous, c'est Bichita San, bienvenue pour une nouvelle VOD, aujourd'hui on va se faire l'arrêt de zone GT contre le Général Rylda. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour suivre les prochains lives ou les prochaines VOD, et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Je vous mettrai aussi un petit lien vers la chaîne de Benchab, donc nul contenu de qualité, je vous invite à aller checker, ça vous plaît évidemment, abonnez-vous, tout simplement. Donc voilà, nous on est parti en Cyborg Saga de Cell, donc on est parti en double Cell AG qui stack l'attaque à volonté, augmente la dev pendant un tour, C17, C18 Tech qui augmente attaque à dev pendant un tour, C19, C20 qui augmente attaque à dev pendant un tour, en plus les deux autres petits trucs qu'ils ont à côté. Nous avons le Cell LR rendu qui pourra mettre du gros dégâts et sur l'ASP pouvoir taper un petit peu de heal, C17, C18 ZLR AG qui augmente attaque à dev pendant un tour sur l'ASP et l'ultime, et le petit Cell Int aussi, LR qui mettra du gros dégâts et potentiellement qui peut nous servir aussi de Senzu, tout simplement. Et il sera très utile pour la dernière phase, donc la dernière phase c'est du tech, voilà. Voilà, donc on est parti comme ça, puis on se retrouve dans le premier combat, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, première route, bon, ça commence pas trop trop mal, on a du ki, alors ça c'est good. On va garder évidemment la capacité de C17, C18 pour plus tard, et hop, on va commencer directos comme ça. On pourra déjà aussi commencer le stack avec celle, donc ça c'est cool. Donc on va partir à 5,7 millions. Donc là de toute façon le but c'est d'avoir C19 et C20 avec eux dans la même rota. Donc là c'est pareil, on peut pas absorber les Kikoha, vu qu'il fait des attaques au corps à corps. Donc voilà, il n'y a pas d'absorption de Kikoha possible, que ce soit avec C19, C20 ou C17, C18. Mais là le sel, il y a des chances qu'on finisse le taf avec, ça va dépendre si on a de la double SP ou pas. Tout va jouer là-dessus. Ah, il tape l'esquive, ah c'est vraiment la poisse. C'est vraiment la poisse, et bon bah là on va prendre du dégâts, parce qu'on se fait un petit peu enflé d'entrée, voilà. De toute façon ça c'était sûr. Ok, bon. Bon, 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 bon. Hop, on va partir comme ça. On va revenir évidemment. C19, C20 avec C17, C18, TEC. Donc là ce qui sera bien avec celle-là, la rendue, c'est de faire une spécup, pour taper un petit peu de régène en plus. Bon, j'espère qu'il va la prendre, parce que, voilà. Nickel. Perfecto. 4,3 millions. Déjà la première phase, c'est déjà un sacré sac. Donc là, évidemment qu'on va réunir un sel à J dans cette rotation-là. Mais justement, on ne se démarre pas avec les meilleurs rotations, parce que des fois, c'est comme ça, et vous faites avec ce qu'on vous donne, malheureusement. C'est pas comme si on avait le choix. Donc là, ce serait bien ce qu'il nous fasse une double spécup, si il y a des chances qu'on prenne une spécup. 1,7 millions, parfait. J'ai qu'un petit double en-dessus, mais il y a un 10. Ok, nickel. Et voilà, bon, ça c'était sûr. Bon, on va régénéxcel. Peut-être une régénéxcel int, en fonction du taux de PV qui nous reste. Il ne doit pas nous en rester non plus des masses. Et non, pas celui-là. Ah bah non, c'est dans l'autre rotation d'après. Bah ouais. Eh bah ouais. C'est pas pareil. Eh bah, hop. On va taper un bon petit coup de régéné des familles. Et on va terminer. Bon, on va terminer basiquement, on va terminer comme ça. Donc on peut voir que d'entrée déjà, ça come déjà extrêmement bien. Ce qui serait pas mal là, c'est de prendre quand même un petit peu de dégâts. Bon, de quoi arrive-là 30% de PV en fait, pour la phase suivante, pouvoir transformer c'est l'air int. On a 2 millions 8. La petite spécule qui fait plaisir. Évidemment, toujours. Encore une carte qui revient de très très loin aussi, clairement. Ah les autos, que nimi. Et là, donc, voici, il ne tape pas d'esquive. Ça devrait plutôt être bon pour le finir, évidemment. Ah, il va lui rester un poil de vie. Et on tape l'esquive avec celle. Parfait. La petite esquive des familles. Bon, logiquement, à moins qu'il ne tape une esquive. Est-ce qu'il y a peu de chance qui arrive. Normalement, il est bel et bien mort. On va taper un petit peu de régène au passage. Hop là. Allez, phase suivante. On va garder pour la dernière phase, évidemment. Toujours garder pour la phase la plus complexe, on va dire. On continue de monter tranquillement le Doka de mode. Donc là, pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, vu que ce n'est pas des Kikoha, on ne peut pas mettre le bouclier sur les attaques au kak. Donc le mieux, c'est qu'il nous spe une fois que nous, on est parti, on spe. Donc le mieux, c'est d'avoir les plus beaux plateaux que ce qu'on vient d'avoir là. Quand vous avez 9, 10, 2 Kik, ça va vous aider bien. Un petit peu en dessous, c'est un petit peu lèche quand même. Bon, après, moi, je l'ai 100%, donc ça aide. Mais quand tu n'as pas de doublon, on lit, ça fait bien plus la différence. Après, il est lié un 10 aussi, donc... Voilà, il faut ce qu'il faut. Hop, un petit 3,3 millions. Donc ce n'est pas non plus un perso qui est revenu de loin pour cogner comme un sourd. Mais vous voyez quand même qu'il encaisse dans ses red zones, donc c'est plutôt cool. Et ça va, il n'a pas de contraintes à côté de certains persos qui, vrai, ont un ZLR, mais qui ont tellement de contraintes et qui sont chiants à jouer, en fait, limite. Végéta ZLR, le match de Végéta ZLR, là, par exemple, lui, vraiment, pour le jouer à fond, il faut vraiment réunir toutes les conditions et c'est chiant, quoi. Tu es vraiment obligé de faire des teams spécifiques, donc c'est un petit peu casse-couille. Ok, bon. De toute façon, on ne va pas en spé ultime. On va rester assez basique. On va rester assez basique. Justement, bon, là, on va prendre un petit peu, hein, ouais, un petit peu beaucoup, 400 000 dans la gueule. Oh, pire. Vous voyez, comme je vous dis, ça peut être vite fait catastrophique. De toute façon, après celle, une fois la phase AJ passée, voilà, on ne le mettra plus du tout en première position. Dans cette rotation, on mettra évidemment le ZLR Int. Donc, n'hésite pas, on va avoir un beau plateau de ki-tech après pour taper un bon petit coup de rajeun. Par contre, en termes de dégâts, voilà, sur le même type, on a bien, bien mis du dégâts, quoi. Donc, ça veut dire que là, avec les deux, il ne faut pas prendre plus de 94 000 de dégâts pour les deux attaques qui nous restent à prendre. Voilà, c'est bon. Et lui, c'est bon, il va encaisser aussi l'auto. Il n'y a pas de souci à se faire. Petit coup de rajeun des familles. Et puis, nous, un beau, beau, beau plateau de ki. Voilà, comme ça. Ça, c'est bien. Ça, on aime. L'actif-ski, une balance là-bas. Logiquement, il devrait être mort. Hop, un bon petit coup de rajeun des familles. Donc, on va compter là-dessus. À moins qu'il me tape des esquives, sinon, c'est sûr qu'il est mort. 7,8 millions. Dès que tu as le 7 dans la rotation... Ah, putain ! Et heureusement, la double spé ! C'est incroyable ! Mais quel petit enfoiré, quoi ! Surtout, c'est vraiment pas le personnage esquivé, parce que lui, il faut vraiment qu'il mette le dégât. C'est lui qui va faire le plus gros du dégât. Et si l'autre commence à me taper des esquives, ça devient problématique. Bon, ça, on a eu de la chance, on a fait une double spé. Ce qui est cool. Et hop, on finit en beauté. Magnifique. Donc là, on va peut-être devoir utiliser un petit coup de heal. Surtout, avec ce genre de rotation-là, c'est clair et net qu'on va devoir utiliser ce qu'il nous faut. Du moins qu'il ne nous bloque pas les... Et il nous bloque les rotas, en plus. Oh, la catastrophe, la catastrophe ! Ah, non, c'est la totale. Bon, on est à combien, là ? Ouais ! C'est sympa, le jeu. Bon, il ne faut pas qu'on fasse... Si on se fait spé d'entrée, bon, on a dit, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça ne sent pas bon du tout. Donc, espion, qui ne va pas me spé. Parce qu'on, limite, aussi, mais sur le sel. En plus, on part en aucun mode. Bon, là, de toute façon, si il me spé, voilà, c'est la mort assurée. Voilà, là, on n'était pas encore parti en spé. S'il me calait une spé, c'était la mort assurée à 100 000 l'autre. Bon, d'aucun mode réussi, on va quand même bien envoyer du dégât. Je me suis tapé à prendre le double item pour encore augmenter la def. Et je me suis dit, bon, on ne sait jamais, il vaut mieux garder. Donc là, ce qui serait bien, c'est de mettre 2-3 spé. Ne pas prendre 2 spé sur lui, il reste 5 millions 8, quand même. Et encore une petite double, non, pas plus. Alors là, il est vraiment douce. Alors, les autos, là, c'est bien. Sauf, dès qu'on va prendre une spé, ça ne va pas être la même. Alors, je crois qu'il allait lancer une spé. Donc, on a tapé l'esquive. Vu le truc, à mon avis, c'est qu'il allait balancer sa spé. Et on a tapé l'esquive direct. Bon, lui, c'est obligé qu'on n'allait pas mettre de dégâts. On a le désavantage type, en plus, c'est des sacs. Donc, voilà. Ouais, vous avez vu, l'auto, bon, on est sous C8, mais bon, avec 50% de défaite en plus, quand même. C'est pas non plus une méga énorme. Et on encaisse très bien les autos, C17, C18, Agile. Ok, bon, bah, lui, il ne me laisse pas le choix. Donc, un petit skill. Direct, comme ça, on est tranquille pendant le tour. Donc, là, ça fait que, sans doute, par précaution, j'ai peut-être utilisé mon deuxième item. Le but, de toute façon, c'est pas de les réussir nos items. Le but, c'est de les réussir. Ok. Il m'emmerde, lui, en tout cas. J'essaye de prendre un maximum pour avoir du kit egg. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, là, si on pouvait déjà caler une double spé, bon, ça va pas plus... Là, je ne sais pas, mais ça fera toujours un peu plus de dégâts de mine. Celui-là, de toute façon, on n'a rien à régén. Donc, voilà. Lui, ça serait bien, surtout, lui. Voilà, avantage type. Bon, pas de chance. 7,6 millions. On peut caler une petite double spé derrière. Ça va quand même bien faire plaisir. 2,5 millions. Il a une petite double spé. Pas de double spé, malheureusement. Et on se retrouve encore sur une rotation de merde. Eh, mais il veut vraiment ma mort, ce con. Bon, de toute façon, pas le choix, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme si j'avais pris le risque de crever. Ah, c'est sympa, le jeu. Des fois, il te met vraiment dans la merde. C'est le cas de le dire. Et c'est là où on s'est tapé en plus que les rotations avec les agis. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok, 4,5 millions. Ok, un petit 2,8 millions. Allez, fais-moi une spé sub. Une petite spé sub, s'il te plaît. Non, pas de spé sub, justement. Non, ce qui serait bien, c'est qu'il me tape l'esquive, justement. Ne spé pas sur lui. Voilà, parfait. Bon, par contre, le mien, tu peux faire des spé sub, parce que là, à mon avis, si on s'en prend pas une, c'est un miracle. Donc là, il nous a tapé une esquive et on a fait 0 spé sub. Ok, tac. Bon, le bon côté, c'est qu'on est full life. Maintenant, on a combien ? 462 millions. J'ai quand même beaucoup plus de def avec. Et bah, allons-y, allons-y. Je veux dire, on est quand même sur une rotation plutôt cool, là. Ce qui fait que là, on est plutôt en sécurité. On a les deux ints qui peuvent se faire attaquer. Donc on est bien rapide. Là, en plus, il ne met pas de spé. Donc, perfecto. Ça devrait finir dans la rotation, à moins qu'évidemment, monsieur me tape des esquives. Donc, vous pouvez voir, en double sel à J, c'est quand même très très dangereux, surtout la dernière phase. N'hésitez pas à items, ne faites pas les foufous. Hop, on va prendre combien dans la gueule ? 145 000. On voit, ça va, il fait le taf. Après, on est sous items. On est sous C8 quand même, donc 50% de def en plus. Mais, il fait largement le taf. Ouh, la petite spé sub qui passe, qui fait plaisir. Il va nous filer un petit coup de régène des familles. Et s'il ne tape pas l'esquive, il est mort. Voilà, nickel. Donc, on pouvait voir, loin d'être infaisable, mais pas hésiter à être prudent. Et n'hésitez pas à claquer vos objets quand vous ne le sentez pas. Quand vous avez des rotations avec les deux CLAGIS, C17, C18, TEC, enfin, AGIS et DLR, tu ne prends pas de risque. Il y a un titel, automatiquement. C'est que si tu prends les autos de tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez les autos, à un moment où vous prenez les 100 000. Voilà, il faut faire attention. Voilà, n'hésitez pas à me dire avec quoi vous êtes passés. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle VOD. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, des boujoux. A très bientôt. Ciao tout le monde.